Je vais passer la parole à M. Yves Le Terme, secrétaire général adjoint de l'OCDE. Merci beaucoup, madame. J'interviens donc aujourd'hui au nom de l'OCDE. Mesdames, messieurs, dans vos titres et qualités, l'OCDE, je veux le rappeler, est une organisation fondée en 1961 qui regroupe aujourd'hui 34 Etats membres et cette organisation est axée sur la formulation des politiques au nom des pays membres, naturellement, qui sont essentiellement des économies développées. Je vais me limiter à parcourir trois axes du travail de l'OCDE aujourd'hui dans le domaine du développement durable, c'est-à-dire la croissance verte et le développement d'une part, d'autre part, la question de la répartition des efforts et la coopération environnementale internationale et finalement, la plateforme de connaissance sur la croissance verte qui vient d'être créée. Premièrement, la croissance verte et le développement. Dans le cadre de ces travaux sur la croissance verte, l'Organisation de coopération et de développement économique explore les liens entre, d'une part, la croissance verte et d'autre part, le développement. Comme vous le savez, la croissance verte étant un défi consistant à subvenir aux besoins d'une population croissante, tout en évitant la dilapidation des ressources naturelles. Et naturellement, les pays en voie de développement sont d'autant plus concernés par ces défis qu'ils représentent des ressources importantes de croissance économique et démographique dans l'avenir, ce qui, à coup sûr, augmentera la pression sur les ressources naturelles. En effet, les pays en voie de développement sont en majorité confrontés à des capacités humaines, institutionnelles et productives insuffisantes, des investissements et des ressources financières faibles. Dans les pays les plus démunis, les moyens d'existence de la population dépendent en plus majoritairement des ressources naturelles, créant ainsi, évidemment, le conflit qu'on connaît entre le besoin d'une croissance économique immédiate et la préservation à long terme des ressources naturelles. D'un autre côté, la croissance verte représente aussi une opportunité pour les pays émergents et en développement de passer directement à des modes de production et de consommation durables. En effet, là où les pays dits développés sont enfermés dans des modes de production dépassés à cause de capitaux irrécupérables, les pays en voie de développement, à condition naturellement d'avoir un financement et des capacités suffisantes, ont la possibilité de créer des infrastructures qui améliorent la productivité tout en diminuant la pression sur leur environnement. L'OCDE étudie la façon dont des stratégies de croissance verte pourraient être appliquées dans les pays en voie de développement, tenant compte des disparités qui existent dans le monde en développement. Un rapport préliminaire sur la croissance verte et les pays en voie de développement fera partie des contributions de l'OCDE à la conférence Rio plus 20. Ce rapport traitera des domaines les plus propices pour réaliser des objectifs de croissance verte et des actions publiques, régulation, transfert de technologies, innovation, etc., qui seront nécessaires à la mise en œuvre. Deuxièmement, la répartition des efforts. La plupart des problèmes environnementaux étant d'ampleur mondiale ou liés aux effets transfrontières de la mondialisation économique, la coopération internationale est évidemment indispensable afin d'assurer un partage équitable du coût de l'action. Ainsi, les zones du monde caractérisées par une grande diversité biologique sont principalement situées justement dans les pays en voie de développement, alors que le poids des mesures de conservation de la biodiversité doit être plus largement partagé pour être supportable, sa préservation représentant des bénéfices à l'échelle mondiale. Il faut donc mettre en place des stratégies permettant de trouver un financement international pour soutenir les efforts de conservation et de gestion durable de la biodiversité dans ces régions, ainsi que pour suivre les progrès réalisés sur la voie de la mise en œuvre. Ces efforts peuvent aussi contribuer à la lutte contre la pauvreté et à la prevention du développement durable avec trois ou quatre piliers. Du même, le financement international des mesures à prendre pour parvenir à une croissance sobre en carbone et résiliente, résiliente au changement climatique, devra être sensiblement accrue au cours des années à venir. D'après les perspectives de l'environnement de l'OCDE à l'horizon 2050, les mesures d'atténuation du changement climatique faisant appel aux mécanismes de marché peuvent procurer d'importantes recettes supplémentaires. Il suffirait de mobiliser une faible partie de ces recettes pour apporter une contribution appréciable supplémentaire au financement nécessaire de l'action climatique. D'autre part, en l'absence d'une action coordonnée à l'échelle internationale et d'un prix mondial du carbone, les préoccupations relatives aux pertes de compétitivité et au fil de carbone feront obstacle à la mise en œuvre des politiques d'atténuation nationale. La coopération internationale, voire mondiale, est aussi indispensable pour que les ressources financières et le savoir-faire nécessaires en matière de distribution d'eau, par exemple, et d'assainissement, puissent assurer un accès universel à une eau salubre et des systèmes d'assainissement appropriés, objectifs beaucoup plus ambitieux encore que les OMD. Troisième axe, la plateforme de connaissances sur la croissance verte. La plateforme de connaissances sur la croissance verte, autrement dit la PCCV, est une initiative commune de l'OCDE, du programme des Nations unies pour l'environnement, de la Banque mondiale et de l'Institut global de la croissance verte. La PCCV a été lancée récemment, le 11 et 13 janvier 2012 au Mexique, dans le cadre d'une conférence inaugurale. L'objectif du PCCV est de faciliter la création, la coordination, la dissémination, le partage des connaissances sur la croissance et l'économie verte à l'aide d'un réseau de chercheurs, de décideurs politiques, de bailleurs de fonds et d'autres acteurs engagés dans la poursuite d'un programme de croissance verte. La mission du programme, de la plateforme, est d'identifier et de traiter les principales lacunes dans la théorie et la pratique de la croissance verte et d'aider les pays, tous les pays, puisque c'est une initiative ouverte, aider tous les pays à créer et appliquer des politiques de croissance verte. La PCCV travaillera avec les instituts de recherche pour lancer des programmes de recherche ciblés sur les lacunes dans les connaissances sur la croissance verte et la vocation de servir également de plateforme d'échange sur les connaissances, les instruments et l'expérience des politiques concernant la croissance verte. Les objectifs de la PCCV correspondent à ceux de la plateforme de partage de connaissances sur l'économie verte mentionnée au paragraphe 33 de la version 0 des conclusions préliminaires de Rio plus 20. Mesdames, Messieurs, voilà au nom de l'OCDE premièrement une vision sur la croissance verte et les pays en voie de développement et l'équilibre entre les deux. Deuxièmement, la répartition équitable des efforts et finalement une initiative concrète, très concrète, pour globaliser et faire partager et donc faire profiter à tout le monde les connaissances concernant la croissance verte. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire général adjoint de l'OCDE pour avoir partagé avec nous toutes ces initiatives qui seront très fort utiles pour l'avenir de cette dynamique de Rio plus 20. Merci.